Le 5 sur 5 avec, pour commencer ce soir, un conseil ? Mon conseil, regardez très attentivement les images qui suivent. Nous sommes très heureux d'accueillir ce soir sur notre plateau Christian Estrosi, en chair et en os. Franchement, ça n'a pas été facile de vous convaincre, mais vous êtes là et c'est l'essentiel. Je voudrais vous remercier d'avoir accepté ma demande d'être ici en direct. Vous venez de voir le seul moment à peu près cordial entre Élise Lucet et Christian Estrosi hier soir. Le seul 25 minutes d'interview houleuse dans Cache Investigation. On était à deux doigts de l'insulte toutes les deux phrases, mais bon, je vous montre ça dans un instant. Ah, quand même, on n'était pas loin. Mais d'abord, connaissez-vous cet homme ? Connaissez-vous cet homme ? C'est le directeur général de la police. Absolument, il s'appelle Jean-Marc Falcone, c'est le grand patron de la police. Bravo. Hier soir, il est venu pour tenter de calmer la colère de ses troupes dans l'Essonne. Raté. Rémission ! 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 Le grand patron hué par des centaines de policiers. Alors Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, a repris le dossier en main. Aujourd'hui, il vient de recevoir tous les syndicats Place Beauvau. L'idée, c'est d'apaiser. D'ailleurs, à peu près tous les responsables politiques, aujourd'hui, allaient dans ce sens. Ils soutiennent clairement les policiers. Vous seriez ministre de l'Intérieur aujourd'hui. Vous condamneriez les manifestations de policiers non autorisés ? Je les condamnerais sans doute verbalement, mais je les comprends très. Je comprends parfaitement l'état d'esprit de nos policiers aujourd'hui, car il faut bien voir la situation dans laquelle ils se trouvent. En même temps, les conditions de travail qui sont les leurs aujourd'hui sont extrêmement difficiles. Il y a de quoi quand même désespérer les policiers, que je soutiens et à qui je rends hommage. Je comprends la colère des policiers. Je comprends qu'ils puissent manifester. Voilà, soutenir les policiers en colère, apaiser, ça n'est pas exactement ce qu'a fait le premier secrétaire du Parti Socialiste aujourd'hui, Jean-Christophe Camadélis. Le Front National aujourd'hui n'intervient quasiment sur rien, même si nous avons vu sa patte ou sa main dans les manifestations hors la loi qui se sont déroulées avec les forces de l'ordre hier. On voit bien comment Marine Le Pen manie tout à la fois la banalisation et l'excitation. Jean-Christophe Camadélis accuse le Front National d'être derrière les manifestations spontanées de ces derniers jours. Réponse du Front National. Il n'y a pas de patte du Front National. Il y a un vif soutien, ça c'est évident, un soutien sans faille du Front National. Mais j'ai le sentiment que le Parti Socialiste, M. Camadélis et le gouvernement, pour en tomber là, pour en arriver là quand même, à une espèce de théorie du complot, est manifestement complètement dépassé par les événements. Au lieu de s'en prendre comme cela aussi vivement aux forces de l'ordre, aux policiers, le gouvernement ferait bien de travailler pour améliorer leur situation qui est absolument lamentable. Florian Philippot répond à Jean-Christophe Camadélis. Mathieu Langlois, vous êtes le médecin duret dans la vue. Je ne vais pas vous demander de répondre à cette polémique et de réagir là-dessus. Mais est-ce que vous, de là où vous êtes, vous la ressentez, cette colère policière ? Je suis médecin, comme vous l'avez dit. Et vous êtes au contact des policiers ? Je suis au contact. J'ai beaucoup de chance parce que je suis au contact des policiers. Je connais leur grand professionnalisme. Et ce que j'ai découvert depuis bientôt 10 ans, c'est vraiment, sur le plan humain, des gens exceptionnels. Et ils sont au quotidien, ils travaillent sur une société qui est en crise, avec actuellement une période qui est excessivement difficile. Le travail qu'ils font, et on en a des preuves tous les jours particulièrement difficiles. Et le premier grade de policier, c'est gardien de la paix. Et je trouve que, voilà, les Français devraient être très fiers de la police républicaine, la police nationale républicaine, qui est à l'honneur, à mon avis, du pays. Dans le 5 sur 5 de ce soir, une image émouvante, la démocratie en action. C'était hier soir, conseil municipal à Béziers. Robert Ménard, le maire, propose d'organiser un référendum sur l'arrivée de 40 demandeurs d'asile supplémentaires dans un centre d'accueil de la ville. L'idée d'organiser ce référendum a été validée par le conseil municipal, mais ça a été très compliqué. Les opposants, Robert Ménard, évacué par la police, le préfet a d'ores et déjà prévenu qu'il ferait interdire ce référendum. Mais Robert Ménard s'en moque. Il a déjà la date du vote, le 8 janvier. Il a déjà la question qu'il posera aux habitants. Approuvez-vous l'installation de nouveaux migrants imposés par l'État sans consultation du conseil municipal ? Il a même déjà commencé sa campagne avec ses affiches un peu partout dans Béziers. On en a parlé ici. Ça y est, ils arrivent, ces affiches qu'on voit là-bas. Il a même déjà le résultat du vote. Ben oui, Robert Ménard prévoit déjà 80 à 90% de non, c'est ce qu'il dit. Et un petit rappel au passage, à terme, Béziers accueillera 170 réfugiés pour 70 000 habitants. Dans le 5 sur 5 de ce soir, un autre moment tendu, c'était hier sur France 2. On en a parlé, cache-investigation, Élise Lucet enquête sur le stade de Nice et son coût très élevé. Plus de 370 millions d'euros. Face à elle, l'ancien maire de Nice, Christian Estrosi, qui a détesté l'enquête de France 2. Pour vous faire un petit résumé, leur discussion s'adonnait ça. – Écoutez, on va parler des choses précisément, vous voulez qu'on soit précis. – Pourquoi dans votre reportage, vous parlez, je veux démontrer que quelque part, vous vous trompez, qu'on appelle le PPP sur la fréquentation. – C'est un partenariat public-privé, c'est ça le choix, c'est le maître d'ouvrage public PPP. Nous menons nos investigations pendant des mois, et en l'occurrence là, pendant un an. – Avec beaucoup de médiocrité. – 5 828 euros, excusez-moi, monsieur Estrosi, je ne vous permets pas de dire, avec beaucoup de médiocrité, on vous respecte, c'est la raison pour laquelle on vous invite. – Mais je vous respecte aussi. – On vous invite, s'il vous plaît, respectez-nous. – Et tous les deux vont s'écharper comme ça pendant plus d'une vingtaine de minutes, c'est tendu, mais c'est aussi très technique. – Ça, grosso modo, ce sont tous les documents dont vous aviez besoin hier soir pour suivre la conversation entre Élise Lucet. – Vous n'avez pas une clé USB ? – Non, 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 parce que le reportage d'avant était très explicite. – Pardon, je l'ai vu sur le stade de Nice, et on comprenait bien, on n'avait pas besoin des documents. – Mais les 25 minutes de discussion, ça, 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 quelques documents pour le 5 sur 5 qui recoupent. – Ah oui, d'accord, exactement, exactement, hier soir pour suivre, vous aviez besoin de ça. – Si on divise le coût de la construction du stade, qui est de 204 millions d'euros, regardez, on obtient une place à 5 828 euros. – 178 millions d'euros de retombées, ça n'est pas 372 millions d'euros qu'il aurait coûté aux contribuables, c'est 490 millions. Coût de construction, 204 millions d'euros. Coût de portage financier, 125 millions d'euros. Coût de structure et de fonctionnement d'une équipe dédiée, 1 million d'euros par an, soit 35,3 millions sur la durée du contrat. Coût d'entretien, parce qu'il y a l'entretien. – On ne va pas repartir sur les chiffres, s'il vous plaît, mais moi, je voulais vous poser… – Au bout de 27 ans. – Je voulais vous poser… – Au bout de 27 ans. – Donc on tombe d'accord sur les chiffres, finalement. – Je pense qu'on peut effectivement arrêter là avec les chiffres. Ce qui serait assez dingue, c'est qu'ils continuent à s'écharper pendant le générique. – Alors, M. Estrosi, je veux bien tous vos documents, ça m'intéresse. – Ça vous intéresse ? – Oui, mais alors ça, ça vient de où, alors ? – Ça vient… – Ah, c'est l'AFP, ah bah merci, c'est trop gentil. – Non, mais c'est pas l'AFP. – C'est pas l'AFP, c'est l'Union. – D'accord. – Mais ce qui est vraiment dommage, c'est qu'on n'ait pas pu faire une interview avec vous dans votre mairie. Ça, ça aurait été formidable, vous voyez. – Oui, mais comme vous n'avez pas fait effort de venir à Nice, vu votre méthode, comme vous croyez plus forte que la justice… – Ah non, pas du tout, nous on fait juste notre boulot de journaliste. Et pardonnez-moi, mais c'est pas du tout sourcé, là, votre document. – Jusqu'à la dernière seconde. – C'est génial. – Et alors, le dernier mot, Élise Lucet, même pendant le générique, je vous l'avais dit. – Et alors, dans la loge maquillage ? – Oui, oui, peut-être, peut-être, je ne suis pas sûr qu'ils se sont croisés derrière. – Il est parti vite fait. – Oui, il est parti vite. Je sais qu'on avait dit qu'on arrêtait avec les chiffres, mais j'en ai un autre pour vous ce soir, 86%. Les journalistes d'iTélé ont voté à 86% tout à l'heure la reconduction de leur grève. Ils s'opposent toujours à l'arrivée sur leur antenne de Jean-Marc Morandini. Et ils s'inquiètent aussi pour l'avenir de leur chaîne. Une manifestation de soutien à iTélé était organisée aujourd'hui avec les journalistes de la chaîne, soutenue par des anciens comme Bruce Toussaint, vous allez le voir, soutenue également par des comédiens comme Stéphane Guillon, soutenue aussi, on va peut-être voir, voilà, Roselyne Bachelot. – On devine Roselyne Bachelot derrière les journalistes d'iTélé, soutenue aussi par Patrick Cohen, qui était là, mais oui, Patrick Cohen était là. Les journalistes d'iTélé en grève, un crève-cœur pour eux. – Ça nous fait mal de faire grève, ça nous fait mal de ne pas faire notre métier correctement, de ne pas pouvoir proposer sur l'antenne d'iTélé les informations que nous délivrons chaque jour habituellement. – Je combats pour quelque chose qui me dépasse et qui concerne à la fois, je le disais, la profession, son exercice en toute indépendance. – Jean-Marc Morandini en soi ne nous pose pas de problème, ce qui nous pose problème, même en respectant bien sûr la présomption d'innocence, c'est qu'aujourd'hui il est mis en examen. – Nous on estime que la direction a clairement choisi Jean-Marc Morandini plutôt que ses salariés et les gens qui font tourner au quotidien cette chaîne. – Les journalistes de la chaîne iTélé soutenus par quelques responsables politiques, actuels ou anciens, comme on l'a vu, Roselyne Bachelot. – On ne construit pas un journal télévisé, des informations sans l'appui de l'ensemble des journalistes qui la composent. – Le comportement de M. Bolloré est assez inqualifiable en matière de brutalité et de mépris à l'égard des salariés. Je veux dire, il n'y a pas un salarié d'iTélé qui expliquerait à Bolloré comment on fabrique un port en Côte d'Ivoire. C'est son métier, ça fabriquer des ports. Lui par contre, il se paye aujourd'hui de dire aux journalistes quelle est la bonne manière de faire leur métier. Je pense qu'on franchit beaucoup de lignes jaunes, voilà. – Benoît Hamon est là, Stéphane Guillon aussi, l'humoriste, est venu les bras charger le sandwich pour soutenir les grévistes. – Je les donne. Allez, il n'y en a pas pour tout le monde. – Pastrami ! – Vous avez ramené des sandwichs pour les salariés d'iTélé ? – Oui, j'avais promis. Vous en voulez un ? Ils sont délicieux. Et son Pastrami, c'est les meilleurs de Paris, non ? – Imaginez que M. Morandini soit coupable. Mettez-vous à la place des victimes. Et c'est vrai que les victimes, voir M. Morandini à l'antenne avec ses 42 dents, c'est difficile, je pense. – Voilà, Stéphane Guillon qui attaque frontalement Jean-Marc Morandini qui était à l'antenne ce soir. – Mais tout est dingue et tout est critiquable dans cette histoire parce qu'une chaîne, ce n'est pas un Lego, ce n'est pas un hochet. Et il y a la provocation de le mettre à l'antenne au nom de la présomption d'innocence qu'on respecte tous ici lundi dernier. Ce matin, on annonce aux gens qu'il va passer à partir de lundi prochain le matin à 9h. donc c'est vraiment jouer au Lego. Je ne suis pas sûr que ceux qui veulent absolument défendre, et c'est leur droit le plus strict et pourquoi pas, Jean-Marc Morandini nourrissent bien son cas parce que le provoquer ainsi et la justice et l'opinion, il le paiera peut-être.